Salut tout le monde, je viens de placer un ordre pour acheter pour à peu près 5500$ d'une action. Dans cette vidéo, je vais vous montrer déjà de quelle action il s'agit et puis surtout je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette action là et pourquoi maintenant. Donc c'est parti, il s'agit de l'action Booking. Au moment où je tourne la vidéo, le marché n'est pas encore ouvert. L'ordre n'est pas passé, mais au moment où vous regardez cette vidéo, normalement mon ordre sera passé. Alors pourquoi Booking ? Donc déjà, il faut savoir que Booking, ce n'est pas seulement Booking.com, comme je pouvais le penser avant, mais en fait c'est une holding. Et ils ont donc aussi Priceline pour réserver des hôtels, des vols, des voitures, etc. avec discount. Ils ont OpenTable pour réserver des restaurants. Ils ont Kayak pour réserver des vols. Ils ont Agoda pour réserver des hôtels, des vols, etc. mais principalement dans la région Asie-Pacifique. Ils ont CheapFlight pour réserver des vols. Ils ont RentalCars, location de voiture. Ils ont Momondo pour réserver des vols. Et je crois que c'est tout. Donc déjà, c'est important de savoir ça pour juger par rapport à la concurrence. Puisque là, il y a plusieurs services qu'on pourrait considérer comme des concurrents, mais en fait l'argent va au même endroit. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, deuxième chose importante, c'est de savoir comment l'entreprise gagne de l'argent. Donc ils gagnent de l'argent de trois manières, mais principalement deux. Donc la première chose, c'est des Agency Revenues, qui représentent 53% de leurs revenus. Donc là, c'est des commissions sur les réservations, mais qui ne sont pas payées via Booking. Donc qui sont payées directement à l'hôtel. Donc par exemple, au moment de la réservation ou bien au check-in. Et donc après ça, l'hôtel paye la commission à Booking. Donc souvent après le check-out. Et donc c'est avec ça que Booking a commencé. Et ça a participé au succès initial de la boîte, parce que c'était avantageux pour les hôtels. Donc ça, c'est 53% des revenus. C'est le modèle agence. Et ensuite, il y a 42% des revenus. Là, ils appellent ça Merchant Revenues. Et donc c'est aussi des commissions sur les réservations. Ce que cette fois-ci, les réservations, elles sont payées directement sur Booking. Ou les différentes plateformes de l'entreprise Booking Holdings, via leur propre système de paiement. Et donc le client paye directement tout à Booking. Et après le checking, en général, Booking reverse à l'hôtel. La particulière revient. Et donc il cherche à développer... Et j'ai oublié de montrer ce screen. C'est cette partie-là qu'il cherche à développer. Donc on voit que là, la partie Merchant, elle prend de plus en plus de place dans les revenus de l'entreprise. Donc depuis 2014, c'est passé de 15% à 40% en 2022. Donc ça, c'est un modèle qui les arrange plus, puisque ça permet de contrôler la totalité de l'expérience. Et ça permet aussi d'avoir les cash-flow plus tôt, puisque là, c'est Booking qui encaisse tout, puis qui ensuite reverse à l'hôtel. Alors qu'avec le modèle agence, c'est d'abord l'hôtel qui encaisse, et qui plus tard verse la commission à Booking. Et après, on a... Donc ça, ça fait quasiment... ça fait à peu près 95% des revenus. Donc c'est surtout sur ça qu'il faut se focaliser. Mais il y a quand même 5% de revenus d'advertising et autres revenus. Donc ça, c'est simplement les entreprises qui peuvent payer pour avoir des pubs pour leurs hôtels, par exemple, affichées sur Booking et leurs autres plateformes. Donc maintenant, on sait à peu près comment fonctionne le business. Donc on va regarder pourquoi c'est une action que j'ai décidé d'acheter. Donc on va regarder si l'entreprise est de qualité, puisque j'achète que des entreprises de qualité. Alors ça, c'est mes 6 critères. Et on voit qu'il y a 2 critères qui sont en rouge. C'est les critères de croissance. Donc croissance du chiffre d'affaires et croissance du free cash flow, qui sont tous les deux inférieurs à 10%. Mais il ne faut pas oublier que Booking a été fortement impacté par le Covid. Et donc forcément, ça impacte la croissance moyenne sur les 5 dernières années. Si on regarde ici l'évolution du revenu, on voit donc qu'il y a eu un gros creux en 2020-2021. Mais qu'avant ça, ils avaient des assez belles croissances, même des très belles croissances. 29, 24, 9, 16, 18, 14,5, 3,71. Et si on regarde la croissance entre pré-Covid et post-Covid, entre 2022 et 2019, ça fait à peu près de tête en gros 15%. Et en lisant le rapport trimestriel du deuxième trimestre de cette année, ils prévoient en plus... Enfin là, ils ont fait déjà deux bons premiers trimestres cette année. Et ils prévoient un trimestre record pour le troisième trimestre, dont les résultats sortent d'ailleurs dans à peu près une semaine. Donc voilà, je ne suis pas inquiet pour ces deux critères de croissance, puisqu'ils s'expliquent par le creux dû au Covid. Ensuite, critère suivant, le REE, 78%, c'est très élevé. Donc ça veut dire qu'ils ont un très bon retour sur investissement interne, puisque je veux qu'ils soient seulement au-dessus de 15%, voire 20%. Mais la 78%, on est très très bien. Un piège qu'il peut y avoir lorsque le REE est très élevé, c'est que le REE, c'est le Return on Equity, donc equity ou capitaux propres. Ça ne prend pas en compte la dette. Donc il faut vérifier si l'entreprise n'est pas trop endettée, et aussi pour une question de sécurité. Donc c'est mon critère suivant, et il se trouve que Booking n'a aucune dette. Donc je veux qu'elle soit remboursable en moins de 3 ans, mais là c'est 0. Ça se trouve en détail dans la balance sheet. On voit qu'il y a une dette totale qui est de 14,5 milliards, mais la dette nette, elle est de moins 16 000 euros. Ça veut dire qu'il y a 0 dette et qu'ils ont 16 000 de cash en surplus. Donc ça veut dire qu'il y a en cash and cash equivalents 14,6 milliards. Donc les 14,6 milliards ici, moins les 14,586,000,000 de dettes, ça donne une dette nette de moins 16 000, enfin moins 16 millions, là c'est des milliards. Donc pas de danger de faillite pour Booking. Critère suivant, l'évolution du nombre d'actions. Donc j'évite les entreprises qui diluent leurs actionnaires, donc qui émettent des nouvelles actions. Puisque si vous possédiez par exemple 10% d'une entreprise et que l'entreprise émet des actions, au fur et à mesure vous n'allez en posséder plus que 9, 8, 7, 6%, etc. Et Booking fait le contraire, ils rachètent leurs propres actions. Donc le nombre d'actions a diminué de 16,6% sur les 5 dernières années. Donc ça, ça se trouve dans l'income statement. Et c'est ici. Et donc on voit qu'ils font des rachats d'actions depuis 2014. Et ils font ça constamment avec beaucoup de rachats d'actions en 2019. Ils ont racheté 9% et ils continuent au fur et à mesure. Et j'ai vu dans leur rapport trimestriel qu'ils avaient encore un programme de rachats d'actions en cours sur lequel il reste de mémoire à peu près 20 milliards. Donc encore un très bon point. Et ça, ça veut dire que le free cash flow par action va croître plus vite que le free cash flow. Ce qui est encore un point super positif en tant qu'actionnaire. Et mon dernier critère de qualité, c'est le niveau de marge. Donc je veux des entreprises qui ont des marges assez confortables. Donc supérieures à 10%. Et Booking, ils ont une marge du free cash flow de 24% en moyenne. Donc c'est très élevé. Et d'ailleurs, je me demande même si c'est pas faussé encore une fois par le Covid. Logiquement, si. Donc là, dans le cash flow statement, j'ai rajouté la marge du free cash flow. J'ai un peu de mal à trouver ailleurs. Et effectivement, en fait, c'est pas 24%. C'est plutôt du 32, 33, 34%. Ils sont maintenant à 36%. Donc c'est une excellente, excellente marge. Donc voilà, financièrement, c'est une entreprise d'excellente qualité. Donc c'est pour ça que je l'avais mis en watch list et que j'étais intéressé pour l'acheter. Après, les critères quantitatifs ne font pas tout. Je me demande aussi, par exemple, est-ce que pour moi, c'est à très long terme un type de business qui a de l'avenir ? Donc tout simplement, dans le cas de Booking, je me demande est-ce que les humains vont avoir tendance à de plus en plus voyager ? Ou de moins en moins ? Donc là-dessus, tout le monde ne sera pas d'accord. Il y a des personnes qui diront qu'on va devoir moins voyager pour des raisons écologiques. Mais je ne trouve pas cet argument rationnel. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ça, c'est une vidéo du Monde avec comme source le GIEC. Donc a priori, je pense que c'est fiable. Et c'est les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre par secteur. Et on voit que l'aviation intérieure, c'est 0,67% des émissions de gaz à effet de serre. Et l'aviation internationale, c'est 1,1%. Donc même si on entend un peu partout des personnes qui font la morale en disant d'arrêter de prendre l'avion, d'arrêter de partir en vacances. L'aviation, c'est 1,77% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça me paraît un impact quand même très négligeable. Face par exemple au transport routier, c'est 10%. L'agriculture, sylviculture, 11%. L'industrie, 34%. Le bâtiment, 17%, etc. Voilà, le focus, c'est pas sur l'aviation qu'il faut le faire. En tout cas, si on en croit ces statistiques. Et de mon côté, je pense justement totalement le contraire. Je pense que plus l'humanité, plus le monde s'enrichit, plus les gens vont vouloir prendre l'avion, que ce soit pour des vacances et aussi pour des raisons professionnelles. Et je crois pas une seule seconde qu'on pourra freiner les êtres humains de vouloir découvrir le monde. Et tant mieux d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'ils sont sur une bonne tendance long terme. Et à part ça, dans les rapports annuels et trimestriels, ils nous parlent d'autres opportunités futures plus spécifiques. Donc c'est les sujets sur lesquels Booking travaille en ce moment pour justement améliorer son business. Donc il y a principalement deux points. Il y a ce qu'ils appellent le connected trip. Donc ils disent dans le rapport que l'expérience voyageur est trop compliquée, fragmentée et frustrante. Et je suis assez d'accord. Souvent il faut prendre l'hôtel à un endroit, l'avion ailleurs, sur place ou une voiture, etc. Donc c'est en général assez chiant et assez fatigant de planifier un voyage. Donc je pense déjà qu'ils ont bien raison sur le constat. Et donc ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse préparer l'ensemble de notre voyage directement sur Booking. Donc de A à Z, le vol, les activités, l'hôtel, etc. Donc ça ne sera pas un produit unique qui sortira plus tard, mais c'est plus une vision du futur du voyage. Et donc qui va être réalisé avec des améliorations au fur et à mesure du temps. Et ensuite, il y a l'intelligence artificielle. Donc ils nous expliquent un peu comment ils essayent de l'intégrer. Donc déjà c'est un bon point qu'ils s'en occupent et qu'ils essayent d'améliorer leur service grâce à l'IA. Donc ils nous donnent des exemples, par exemple sur Priceline. Donc Priceline, c'est pour réserver des hôtels, voitures, vol, etc. Pas cher. Donc là, ils ont testé un assistant de voyage d'IA générative qu'ils ont appelé Penny. Qui répond à des questions liées à notre voyage. Donc sur la page du checkout, à la toute fin de la réservation, si on a des questions, apparemment il nous répond. Et donc c'est basé à la fois sur des large language models, un peu comme GPT, GPT-3, GPT-4, etc. Et tout ça alimenté par leurs propres données. Et donc cette techno, ça va leur permettre aussi de pouvoir faire des réservations de voyage directement par chat. Et sur Booking.com, aux Etats-Unis, ils ont testé ce qu'ils appellent l'AI Trip Planner. Donc c'est uniquement aux US pour l'instant. Et cette fois-ci, justement, c'est un chat qui apparaît au tout début du tunnel. Donc au moment où on veut choisir notre hôtel, c'est un chat qui nous permet justement de réserver son voyage. Donc voilà, à voir ce que ça donne au niveau des résultats. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est de voir qu'ils essayent d'utiliser l'IA, donc l'innovation principale de ces derniers temps, pour améliorer leur service. Donc jusque-là, on a vu comment fonctionne le business. On a vu les critères de qualité quantitatifs. On a regardé un peu les opportunités futures. En autre critère de qualité qualitatif, il y a la question du motte. Donc est-ce que l'entreprise a un rempart concurrentiel ? En l'occurrence, déjà, ils sont leaders. Et en plus, vu que c'est une holding, ils possèdent beaucoup d'acteurs. Et ils ont un network effect ou effet réseau. Donc tout simplement, plus il y a d'hôtels disponibles, plus il y a de clients, plus la plateforme prend en valeur, etc. Donc ça fait un cercle vertueux. Et autre élément qualitatif important pour la qualité d'une boîte, c'est la qualité de son management. Donc je n'ai pas énormément étudié le management, honnêtement. Mais j'ai vu que le CEO déjà était dans la boîte depuis 23 ans. Donc c'est quand même bon signe. Et ils ont l'air d'être orientés long terme. Donc j'ai relevé une phrase dans le rapport trimestriel. Après, évidemment, ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent. Mais on va dire que c'est plutôt bon signe. Donc la phrase que j'ai relevée, c'est « Bien que les résultats court terme et prévisions court terme sont encourageantes, nous restons focus sur ce qui est important pour le business sur le long terme. Ce qui veut dire faire les investissements nécessaires pour renforcer et faire croître notre entreprise tout en restant conscient des coûts. » Voilà, donc c'est important que le management ait une vision long terme et pas court terme. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est « Pourquoi j'ai acheté à ce prix-là ? » « Pourquoi j'ai décidé d'acheter à peu près à 2750 ? » Donc on va faire une valorisation. Donc là, j'ai le dernier free cash flow par action. Donc c'est celui-ci, c'est la somme des 4 derniers trimestres. Parce que si des personnes ont regardé l'analyse de booking que j'avais faite il y a quelques mois, la valorisation qu'on va trouver là n'est pas la même pour plusieurs raisons. Déjà sur le Google Sheet que j'utilisais à l'époque, ça prenait le free cash flow par action de la dernière année. Donc en l'occurrence, ça prenait 154,45. Mais là, pour être plus précis, j'ai fait la somme des 4 derniers trimestres. Et donc, ça nous donne une base de départ qui est plus élevée. Ensuite, dans mes souvenirs, à l'époque, je devais prendre un multiple de valorisation, je pense, de 15. Mais pour une boîte de qualité comme Booking, ça me paraît plus rationnel de prendre 20. Et ça correspond, quand je regarde les multiples de valorisation qu'ils ont eus historiquement, on est plutôt entre 20 et 30. Donc 20, ça me paraît plus rationnel. Et donc maintenant, on doit estimer la croissance du free cash flow par action pour les 10 prochaines années. Et donc j'ai remarqué que le prix actuel se justifiait pour seulement une croissance du free cash flow par action de 5%. Donc moi, je demande au minimum 13% de performance. Et donc là, si ces estimations-là se révèlent être vraies, pour faire 13%, je peux acheter l'action à 2865 dollars. Et aujourd'hui, elle est à 2750 à peu près. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé d'acheter l'action. Et il faut que je précise, évidemment, c'est pas une recommandation d'investissement. Je partage mes analyses, je partage les investissements que je fais, je partage mon expérience. Mais ce que je veux dire, c'est une évidence pour beaucoup de gens, mais pas pour tout le monde, je pense. Et donc il ne faut surtout pas cloner les investissements des personnes que vous regardez sur YouTube. Pour plusieurs raisons. Déjà, si je me rends compte que je me suis trompé et que je vends, vous ne le saurez pas en temps réel. Si jamais il y a une crise et que le cours de l'action est divisé par deux, vous allez paniquer si vous n'êtes pas convaincu de votre investissement. Donc voilà, c'est important de faire votre propre réflexion, de vous demander est-ce qu'il n'y a pas des points que j'ai oubliés, auxquels je n'ai pas pensé ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dit avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ? Ce qui est possible ? Et puis de toute façon, c'est sûr à 100% qu'il y a des analyses que je vais faire dans lesquelles je vais me tromper et je vais faire des mauvais investissements à certains moments, puisque ça arrive même au meilleur. Donc voilà. Ah oui, justement, je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait justifier qu'il y ait comme ça une opportunité aujourd'hui. Et le seul truc que je vois, alors c'est fort possible que j'ai loupé quelque chose, mais la seule raison que je vois, c'est peut-être la peur d'une récession. Je vois pas mal de personnes, enfin en ce moment, il y a pas mal de gens qui craignent une récession pour 2024 par exemple. Et donc en cas de récession, j'imagine que Booking serait beaucoup affecté, puisque les gens partiraient moins en vacances, etc. Mais vu que j'investis à très long terme, pour moi, ce serait juste une occasion d'en racheter plus si le business en lui-même n'a pas changé. Et en ce moment, je suis en train de lire Common Stocks and Uncommon Profits de Philippe Fischer. Et justement, j'en ai tiré une citation qui illustre justement ce qu'il faut faire dans ces situations-là. Donc je vais vous la lire. « Tous les types d'investisseurs en actions ordinaires pourraient bien garder une pensée fondamentale à l'esprit. Sinon, l'inquiétude et la préoccupation constante de la communauté financière face au danger d'un ralentissement du cycle économique paralyseront des actions d'investissement qui en valent la peine. L'idée est qu'au milieu du XXe siècle, la phase actuelle du cycle économique n'est qu'une des cinq forces puissantes au moins. Toutes ces forces, soit en influençant la psychologie des masses, soit en agissant directement sur l'économie, peuvent avoir une influence extrêmement puissante sur le niveau général des cours boursiers. Les quatre autres influences sont l'évolution des taux d'intérêt, l'attitude globale du gouvernement à l'égard de l'investissement et de l'entreprise privée, la tendance à long terme vers une inflation toujours plus forte, et peut-être le plus puissant de tous, les nouvelles inventions et techniques qui affectent les anciennes industries. Ces forces tirent rarement toutes les cours des actions dans la même direction au même moment, et aucun d'entre eux n'aura nécessairement une importance bien plus grande qu'un autre pendant de longues périodes. Ces influences sont si complexes et diverses que la voie la plus sûre à suivre sera celle qui paraît à première vue la plus risquée. Il s'agit de prendre des mesures d'investissement lorsque des éléments que vous connaissez sur une entreprise spécifique semblent justifier une telle action. Ne vous laissez pas décourager par les peurs ou les espoirs fondés sur des conjectures, ou par les conclusions fondées sur des suppositions. Voilà, donc s'il y en a parmi vous qui connaissent un peu l'entreprise et qui ont en tête des éléments que je n'ai pas mentionnés, que j'aurais pu louper, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous voulez être prévenu du lancement de mon site qui est là, qui permet de faire les valorisations, qui permet de vérifier la qualité des entreprises, et qui permet aussi de lire les documents financiers, et puis de regarder l'évolution de chaque donnée, et puis il y aura aussi des nouvelles fonctionnalités qui viendront dans le futur, Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour être prévenu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus !